Nous savons d'où nous venons. Les produits que nous avons ici sont des produits naturels. Je m'appelle Mamadou Goïta, je suis directeur de IRPA, l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement et aussi j'ai une ferme agroécologique. Cette formation concerne le Mali et la Guinée. Elle concerne essentiellement les jeunes et les femmes pour des formations pratiques en agroécologie. Il s'agit de permettre aux participants et aux participantes de pouvoir connaître les techniques de production des intrants organiques, mais aussi des bioprotecteurs. Ce sont des produits locaux qu'on peut mélanger et fabriquer pour protéger les différents types de cultures, que ce soit des céréales, des arbres ou des légumes. Je suis Asma Koulivali. Je suis consultante en QHSE, c'est-à-dire en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Comme moi j'accompagne beaucoup d'industries agroalimentaires et on est amené à utiliser effectivement comme matière première tout ce que nos paysans récoltent. Donc je voulais savoir exactement comment ça se passe en fait dans nos champs et cette culture biologique. Donc c'est dans ce but que je suis venue pour essayer de voir toutes les techniques qui peuvent se rapporter à la culture biologique. Moi c'est Kondé Ibramakail, je viens de la Guinée. Je suis producteur au compte de la CNOPJ Guinée. Je suis le gérant de l'entreprise Vision Food Africa, agro-business, qui évolue actuellement dans l'agroécologie. J'ai eu sûrement ma deuxième participation à cette formation. J'avais fait une première visite au Mali ici, qui avait aussi les mêmes thématiques. Mais pour la première fois-là, j'étais profonde. Je n'avais aucune notion sur l'agroécologie. Mais après le voyage sur Beaumacor, le retour, je fais la restitution. Et après cette restitution-là, cela a été un engagement pour moi de découvrir plein de choses aussi en agroécologie. La formation se passe au niveau de ma ferme, qui est une ferme agroécologique, qui est certifiée SPG, et qui a été faite l'AMSD avec l'ensemble des membres de la plateforme agriculture biologique et agroécologique au niveau du Mali. Donc ce qui est symboliquement un lien important, parce que quel que soit le type de certification que nous faisons, parce que nous croyons au SPG et parce que nous pensons que c'est le meilleur moyen de territorialiser le système alimentaire et d'aider à ce qu'on puisse avoir une sorte de label qui est lié à notre système alimentaire et non de reproduire des standards qui sont de l'extérieur. Donc ça, c'est symboliquement dans une ferme qui a été certifiée dans le cadre SPG et aussi un élément important sur lequel on voulait insister, donc en amener les participants ici. Je reprends sous le nom de Maki Ba, je viens de la Guinée, ingénieur et agronome de profession et le premier responsable de l'ONG Accor, Association Coopération Recherche pour le Développement. Moi, je m'appelle Aïssa Tayatara, je viens de la Guinée qu'on a créée et je travaille pour une Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée. C'est une plateforme qui regroupe l'ensemble des structures du monde paysan sur le plan national. L'attente, c'est de permettre à tous ces participants de pouvoir maîtriser cette technique, mais aussi de créer un lien entre eux. Donc vous avez des personnes qui viennent de Mopti, de la région de Mopti, de Nyoro, de Baguinda, mais aussi d'autres parties du Mali. Et vous avez une dizaine de personnes qui viennent de la Guinée, de toutes les régions naturelles, les quatre régions naturelles de la Guinée, mais aussi des personnes qui viennent de Bamako environ, de Kati et d'autres zones. Donc nous avons une panoplie d'expériences ici, chacun a son expérience. Notre attente aussi, c'est de pouvoir créer les liens entre eux, qu'ils puissent continuer à apprendre, qu'ils puissent continuer à se former et qu'ils puissent développer cette dimension pratique. Parce qu'on parle de l'agroécologie aujourd'hui, mais comment mettre à l'échelle ? Il faut produire ses propres intrants pour ne pas être dépendants de l'extérieur. Il faut continuer à produire aussi ses propres sémences. Mais nous avons intégré à la production des intrants aussi la production des sémences. Donc il y a eu des démonstrations sur comment sélectionner les sémences, que ce soit des sémences fruitières ou des sémences maraîchères ou des sémences céréalières. Donc nous avons essayé d'inculquer aux participants les notions de la sélection de ces sémences-là, mais aussi beaucoup d'autres techniques, comment faire une pépinière maraîchère et comment est-ce qu'on peut l'entretenir, ces pépinières-là. Mais nous avons aussi essayé de regarder dans le champ ici toutes les activités qui sont menées, que ce soit la pisciculture, l'élevage, donc il y a la pêche, il y a l'élevage, il y a l'arbreculture à travers tous les arbres sauvages qui sont ici, les carités, les nerrets, comment est-ce qu'on les exploite. Et puis ensuite comment est-ce qu'on fait le maraîchage, mais aussi l'agriculture, la production végétale avec les céréales. Donc voilà, c'est aussi une expérience qui vive et qui va les inciter à pouvoir continuer. C'est que si on a un grand champ et qu'on a besoin d'une grande quantité en produit de traitement naturel, dont Apichy, appelé l'Adalafoura. Si on veut le faire, selon les quantités. Donc nous, on a proposé de faire une quantité de 6 kg, par exemple, de piment, 6 kg de l'ail, 6 kg de gingembre, qui correspond à 3 litres d'eau, à 3 litres d'alcool et à 3 kg de sucre. Comme toute formation d'ailleurs, on apprend, on est toujours en perpétuel apprentissage. Ce n'est vraiment pas mon domaine, l'agriculture. Donc j'ai vraiment appris dans ces deux jours-là. Parce que moi, je suis qualiticienne, comme je l'ai dit. Nous, c'est vraiment les industries, c'est les usines qu'on connaît, les champs, on ne les connaît pas. Donc c'est une première pour moi. Et pour ma part, vraiment, dans les deux jours qu'on a passés ici, j'ai énormément appris. On a été identifié, disons, depuis quelques années par IRPAD, comme organisation partenaire au niveau de la Guinée. Donc nous avons beaucoup bénéficié de IRPAD dans le cadre de la mise en œuvre des activités portant sur l'agroécologie en Guinée. Alors, l'implication est partie d'abord au choix des personnes qui ont été identifiées pour participer à cette formation au niveau de Bamako à Bamako. L'année dernière, nous avons identifié quatre jeunes qui répondent au nom des organisations paysans de la Guinée, évoluant dans les quatre régions naturelles. Ces quatre jeunes sont venus, ils ont été formés sur la production des engrais bio, notamment Bokashi et d'autres intrants, toujours dans le cadre de l'agroécologie. Et à la suite de cette première formation, le directeur de IRPAD nous a commis, c'est-à-dire la CNOPG et Accor, a identifié six autres personnes pour avoir un groupe de dix pour venir participer à cette formation qui vient d'être bouclée sur les techniques de production de Bokashi et puis les bio-fertilisants. Pendant cette formation, nous avons eu à préparer quelques ingrangs, quelques bio-fertilisants et aussi des bio-fertilisants. Je dirais que la formation s'est très bien déroulée et puis le moment de la formation s'est vraiment approprié et s'est venu à point nommé dans la mesure où nous voyons actuellement surtout dans la sous-région en Afrique où nos politiques sont en train de faire vraiment la politique de distribution de l'engrais. Et nous, du coup, il faut qu'on trouve vraiment une alternative pour ne pas que ces engrais-là puissent vraiment créer des problèmes à la population africaine, mais aussi au sol africain à la langue. Je trouve que la formation se passe très bien parce qu'on a eu pas mal de personnes autour qui ont quand même des compétences riches et variées. Donc ça a permis à tout un chacun de profiter de l'expérience de l'autre par rapport à l'agroécologie et par rapport aux problématiques, par exemple, identifiées d'une zone par rapport à l'autre. Voilà, donc je trouve que c'est très bon. Et l'autre aspect aussi que je voulais rajouter, c'est le fait que la formation soit beaucoup plus pratique parce que nous avons constaté en fait les dix dernières années, les gens ont donné beaucoup de formations théoriques, mais le plus souvent, ces formations théoriques n'ont pas bien donné. IRPAD fait tout pour nous aider à avancer, par exemple, au niveau de l'agroécologie, sur la transition agroécologique. Alors je me dis, pendant qu'il est en train de nous aider à nous laver, le dos, nous aussi, nous allons profiter pour nous laver le ventre. Donc ce qui fera que les deux ensemble pourront nous aider à faire avancer aussi toutes ces initiatives que les dix jeunes vont porter au niveau national en termes de transition agroécologique. Nous savons d'où nous venons. Les produits que nous avons ici sont des produits naturels qui ont non seulement été valorisés, mais qui permettent aussi non seulement de s'enrichir, de créer des emplois, mais aussi et surtout de nous nourrir. Donc si on sait d'où on vient en utilisant des techniques et des méthodes qui sont appropriées, mais qui ont la potentialité d'être avancées, on sait là où on veut aller avec nos systèmes alimentaires. Donc la souveraineté alimentaire peut être acquise exclusivement si on essaie d'avancer avec l'agroécologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada